C'est super chiant ce câble. Hum, ouais, ouais, je sais ce que vous êtes en train de vous demander. Qu'est-ce qu'il faut habiller comme ça ? Non, je ne me suis pas échappé de l'asile. C'est une vidéo qui sera tournée dans des conditions particulières. Figurez-vous que ce matin encore, j'étais à l'hôpital pour un petit séjour. En fait, je me suis fait choper par une vipère. Donc j'ai passé un petit moment sympa là-bas. Rassurez-vous, tout va bien. Et les vipères, c'est justement notre sujet d'aujourd'hui. C'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. Et évidemment, les vipères, tout de suite, ça fait peur. Quand on parle de serpent venimeux, tout de suite, c'est Ah, ouh, moi, je n'aime pas les serpents. Hé, regardez, j'ai fini à l'hosto encore ce matin. Et ce n'est pas pour autant que j'en ai peur. La notion de danger, la notion de danger, on va en parler tout à l'heure et vous allez voir que ce sont des animaux fantastiques. Mais rassurez-vous, je ne vais pas rester en tenue comme ça tout le temps. Je vais me changer. Je ne vais pas juste vous en parler comme ça, comme un golemont en tenue médicalisée. Et alors, le serpent qu'on cherche, c'est une vipère et c'est le serpent qui a la plus grande aire de répartition naturelle au monde. On ne connaît pas de serpent qui est la plus grande aire de répartition aussi naturelle et aussi vaste dans le monde. A ne pas confondre avec les espèces qu'on appelle ubiquistes qui ont une aire de répartition mais qui est juste phénoménale mais qui n'ont rien à voir puisqu'en fait, elles ont été introduites à droite, à gauche par l'homme. Comme par exemple, le Tiflops, le Virgot Tiflops braminus. Sachez que c'est le serpent qui a l'aire de répartition la plus vaste au monde mais elle est non naturelle. Or là, le serpent qu'on cherche, c'est naturel. Ça veut dire que, il s'est fait ça tout seul. Et actuellement, on est en France. Il faut savoir qu'en France, il y a quatre espèces de vipères sur la France métropélitaine. On a la vipère de Séouane, la vipère Aspique que tout le monde connaît puisque c'est celle qui est le plus répandue. On a la vipère d'Urcigny qui est une toute petite vipère qu'on trouve dans les Alpes. Et il y a la vipère Péliade. Et on est ici, en Bretagne, dans les Côtes d'Armor. Et je tenais particulièrement à venir dans cet endroit-là plus qu'un autre. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est ici, en France, que commence l'ère géographique de la vipère Péliade quand on regarde sa carte de répartition de gauche à droite. Et alors c'est incroyable puisque du coup, on va la trouver de Bretagne, vive les Bretons, jusqu'aux îles Sakhalin, jusqu'à l'île Sakhalin. C'est une île qui est au nord du Japon, c'est une île russe. Et on en trouve là-bas. Et c'est ça qui est dingue en fait. Donc elle passe par le Royaume-Uni, l'Écosse. Alors t'en as pas en Irlande. Mais est-ce que vous imaginez tous les pays qu'elle traverse ? Et ça, c'est juste incroyable. Mais en France, on la trouve pas partout. Sa répartition n'est pas homogène. Alors on va la trouver dans le nord de la France. Donc Bretagne, Normandie, tout ça, tout ça. Sa limite sud, je dirais que c'est quand même Fontainebleau. Mais, il y a une petite population dans le massif central. Ça c'est génial. Et je salue dans cette vidéo nos voisins belges, dont la vipère Péliade est le seul serpent venimeux sur leur territoire. Et ils font un travail considérable pour la conserver. Et je les salue et je salue surtout tous leurs efforts. Natagora, courage ! On va y arriver, on va sauver les populations. Elle a été décrite par Karl von Linné en 1758. Et vous remarquerez qu'il y a beaucoup d'espèces qui ont été décrites en 1758 par Karl von Linné. En même temps, c'est un peu le tonton de la classification animale. Puisque c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, on arrive à classer le domaine du vivant selon leur ressemblance, leurs caractéristiques et leur origine. C'est ça la classification linéenne. Donc Linné, c'est un peu le tonton, tu vois. Le gars, il a décrit 4000 espèces d'animaux, 6000 espèces de plantes. Un vieux malade. Enfin bref. Et alors la vipère Péliade, c'est un serpent qui est intégralement protégé en France. Ça y est, c'est passé, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a une loi qui a protégé tous les serpents de France de manière officielle et intégrale. C'est-à-dire que même les vipères, ça y est, on n'a plus le droit de les détruire. On n'a plus le droit de les toucher, de les chasser, de les manipuler. De les prélever dans la nature pour les vendre. Ce genre de choses, on n'a pas le droit d'en faire le commerce, ni de détruire Linné, ni les petits. Il ne faut pas y toucher, c'est un animal qui est protégé. En France, la vipère, de manière générale, que ce soit la Péliade ou les autres, c'est un animal qui est hyper, hyper emblématique. Déjà de par sa symbolique, mais aussi par son aspect venimeux, toutes les légendes, les mythes qu'il y a autour. C'est un animal qui est très légendaire finalement. Et ça lui a valu d'être victime de superstitions, mais d'histoires complètement farfelues. Et riche en exemples, je peux vous en donner quelques-uns. C'est un symbole de méchanceté, de médisance, d'où l'expression « langue de vipère ». Aujourd'hui, connu de manière un peu plus moderne sous l'expression « langue de pute ». Il y en a un autre, par exemple, il fallait buter la première vipère que tu voyais sortie au printemps pour vaincre tes ennemis. Et si tu ne le faisais pas, ça portait malheur. Alors, tu avais même une formule magique quand tu te faisais mordre pour pas mourir. Allez, alors attends, si je m'en souviens bien. Vipère, je te touche et t'arrête. « Morte ou en vie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te croise et t'arrête. Que le bon Dieu nous fasse la grâce d'arrêter ton venin, morte ou en vie. Je te promets que sous 24 heures, ton venin sera arrêté. » Voilà, c'était la formule magique. Bon, perso, moi j'ai eu de l'antivenin, ça marche super bien, c'est en injection, t'as rien à dire, bim bam, c'était claqué en 24 heures. Donc c'est vrai que c'était des superstitions qui étaient énormément liées à la religion catholique. En même temps, ça peut se comprendre. En France, c'est un pays qui s'est construit sur une base de religion catholique. Eh oui, quand on sait en plus que le serpent représente le diable qui pousse justement Adam et Ève à consommer les fruits de l'arbre interdit, eh oui, forcément, il y a beaucoup de légendes, de mythes qui se mettent en place. Et pourtant, selon certaines origines bibliques, dans l'Ancien Testament, je crois, Moïse, il est censé se faire un bâton, justement, qui, grâce à ce bâton, c'est censé être un serpent, et quiconque touchera ou regardera ce serpent, vivra, justement. Moi, ça me fascine toute cette symbolique-là. En fait, tu te rends compte vraiment que, en fonction de l'endroit d'où tu te trouves, d'où tu grandis, et en fonction de tes influences, eh bien, ce que tu vas voir et ce que tu vas comprendre ou ce que tu vas croire ne va pas du tout avoir le même sens. Et je trouve que c'est une belle leçon de relativisme. Enfin bon, ici, on est en France, et la vipère Pelliane reste quand même un animal venimeux qui peut vous envoyer un losto, et oui, c'est quand même réaliste, mais qui a encore énormément de choses à nous apprendre. Et je vous propose de continuer à regarder cette vidéo, et vous vous rendrez compte qu'on n'a pas besoin d'avoir des serpents qui font la taille de la Terre pour que nous, les humains, nous nous sentions tout petits. Allez, c'est parti, générique ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, vous avez vu, je me suis changé, c'était quand même tout de suite un peu plus pro, un peu plus sécuritaire, j'ai même les outils de base, les crochets, les gants, on est là pour se sécuriser, j'ai même un tube pour le tubing, je vous expliquerai, on verra tout à l'heure comment s'en servir et à quoi ça sert. Généralement, c'est une technique qu'on trouve dans les structures professionnelles, dans les laboratoires, ce genre de choses. Alors regardez un peu, c'est typiquement le genre d'endroit dans lequel on va... Vous voyez, j'ai cru en voir une, mais non, enfin, en entendre une. Et parce qu'on les entend parfois, tu sais, elles se déplacent, c'est pas comme un lézard, tu sais, le lézard, tu vas entendre un gros bruisement d'un coup, ou les grosses couleuvres, tu vas voir, ça va faire une détonation. Alors que les vipères, c'est très gracieux, c'est très souple, c'est très beau, c'est très poétique. Non, ici, c'est vraiment le genre d'endroit par excellence. Parce qu'on a des ronciers, donc des massifs de ronces, on a une petite carrière là-bas, on a des hautes herbes, et en fait, elles vont vraiment se mettre en lisière, comme ça, sur les bords, pour pouvoir, en cas de danger, aller se réfugier directement dans les massifs broussailleux, les massifs de ronces, qui sont très difficilement accessibles. C'est des serpents qui vont avoir besoin d'un couvert végétal, c'est-à-dire qu'ils vont avoir besoin de se sentir cachés par la végétation, mais tout en restant un petit peu exposés au soleil. C'est même une espèce qu'on pourra retrouver facilement proche des points d'eau, ouais, elle n'hésite pas à aller se mettre directement dans l'eau, pour plusieurs raisons, ça peut être l'alimentation, ça peut être l'hydratation, tout simplement, même juste boire. Et d'ailleurs, si vous avez de la chance, vous pourrez même l'observer en train de boire, et c'est super, parce qu'on voit les maxillaires en train de bouger au moment où elle boit. Donc elle vient juste laper la surface de l'eau, récolter un peu d'eau dans la cavité buccale, et ensuite elle lève la tête pour faire redescendre l'eau, c'est vraiment super. Alors, je ne vous ai pas donné son nom scientifique, mais le nom scientifique de la vipère péliade, c'est la vipéra bérus. Bérus, ça vient du grec bérus, ça veut dire vrai. En fait, ça fait référence à son air de répartition, donc qui est hyper, hyper vaste. En fait, elle est vraie dans sa répartition, tu vois, c'est les vrais savent. Et alors, il me semble que le genre vipéra, eh bien, il regroupe 23 espèces, qu'on va trouver finalement sur toute la zone paléarctique. Et alors, retenez bien zone paléarctique parce que c'est un concept en zoologie, qu'on appelle d'ailleurs la zoo-géographie, qui fait référence en fait à toutes les zones de répartition des animaux en fonction des climats. Par exemple, la zone paléarctique, eh bien, c'est tout le continent, par exemple, eurasien, avec un petit peu l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient du Nord. Le Nord du Moyen-Orient. Retenez bien parce que c'est un concept important, on l'utilisera dans d'autres vidéos. Oh, une belle argiope. Les araignées, j'ai fait une vidéo sur les argiopes. Ici, y'en a plein, 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 elles adorent ce type de biotope. Je suis content de faire cette vidéo, mine de rien. T'as entendu ? Y'en a dans le coin, y'en a, elles sont là. Elles sont là, elles nous observent, elles nous entendent. Elles nous sentent, elles nous hument. Alors, c'est une espèce qu'on va vraiment trouver dans plein, plein, plein de milieux différents, mais principalement des milieux qui sont relativement humides, frais. On peut en trouver proche des habitations. Oui, puisque les habitations se font de plus en plus fréquentes et de plus en plus nombreuses. Ça, c'en est une, c'en est une, c'en est une. Ça, ça, attends. Ouais, 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 femelle, femelle. Viens, 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 viens. Alors, attends, vérifions qu'il n'y en a pas d'autres autour. Elle s'est prise dans les hautes herbes. Donc, c'est bon, elle est là. Voilà, délicatement. Oh, regarde ça. Oh, putain. Incroyable. Magnifique. Mais je trouve ça fou, en fait, comment... Elle m'a pas vu. Genre, elle m'a pas vu. C'est dingue. Enfin, comme quoi, tu vois, je peux passer, genre, vraiment à côté. Ils s'en foutent. Et c'est justement ça aussi qui est difficile, en fait. La réelle difficulté, la réelle dangerosité, quand tu te balades en forêt, que tu jardines ou que tu passes à côté d'une vipère, c'est-à-dire que ce sont des animaux qui sont placides et qui fuient pas tout de suite à l'approche d'un humain. Ils préfèrent vraiment attendre et fuir en dernier recours. Elle est vraiment jolie. Ça, c'est une femelle. C'est vraiment une femelle. On le reconnaît parce qu'elle a la coloration typique. Elle est brune, avec des motifs bruns aussi. Les mâles vont être vraiment gris-blancs. Alors, je vais fermer. Donc, j'ai fermé le gant. Je ne sers que très, très peu, en fait. J'ai fermé le gant parce que ce sont des animaux qui peuvent relativement stresser. Et le stress, donc, généralement, les hormones de stress connues chez les reptiles, c'est les glucocorticoïdes. C'est des hormones de stress qui peuvent être très néfastes à long terme, lorsqu'on manipule très longtemps une espèce. Autant sur la reproduction, sur le comportement, la chasse, l'alimentation, la repro, plein de choses. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment les laisser tranquilles le plus possible. Ce que je fais, c'est que vraiment, je ferme la main pour pouvoir faire en sorte qu'elle puisse se mettre en boule et qu'elle n'ait pas trop, trop conscience de ce qu'il y a. Donc, elle va sortir la tête. J'essaie de faire le moins de mouvements brusques et d'y aller doucement. Vraiment d'y aller doucement. C'est vraiment un animal fabuleux. Alors, ça fait partie de la famille des vipéridés. La famille des vipéridés, ça comprend les azémiopses, les vipères et les crotales, qui sont, en fait, des sous-familles. Et alors, tous les individus de cette famille regroupent des caractéristiques en commun. Par exemple, déjà, la pupille, elle va être verticale. Ensuite, les écailles vont être extrêmement carénées. Carénées, ça veut dire qu'elles vont être robustes. Elles ne vont pas être lisses comme ce qu'on peut retrouver chez les cobras ou les couleuvres, par exemple. T'as même des vipères arboricoles ou non qui vont avoir des écailles qui sont extrêmes, extrêmement robustes, extrêmement carénées. Comme le genre Atheris, par exemple, en Afrique. Ou alors le genre Serastès ou même Pseudo-Serastès. Quand tu les regardes, tu vois, vraiment, c'est des paf, elles ont vraiment des très, très grosses écailles. Et une autre caractéristique, évidemment, c'est la denture. C'est l'appareil venimeux, qu'on appelle d'ailleurs appareil vulnérant. En gros, l'appareil vulnérant, c'est l'appareil inoculateur de venin, qui est caractéristique chez les vipéridés. Et on en reparlera tout à l'heure. Alors, c'est pas un très grand serpent. Généralement, les individus, c'est plus du 60. Vraiment, gros individus peuvent aller jusqu'à 90 cm. À ma connaissance, il y a 2-3 cas qui ont fait un peu plus d'un mètre, mais c'était à quelques centimètres près, qu'on retrouve d'ailleurs dans les pays plus au nord, donc plutôt Scandinavie, etc. Mais c'est pas un très, très grand serpent. Celle-ci, c'est une jeune femelle. Elle doit avoir, je dirais, 3 ans. Mais c'est pas très, très grand comme serpent. Quand on sait que, tu vois, t'as d'autres serpents qui peuvent faire un peu plus de 8 mètres pour plus de 200 kg. Bah, finalement, 60 cm pour quelques grammes, c'est pas ouf, quoi. Ça reste des petits serpents. Vraiment magnifiques. C'est difficile de manipuler un serpent avec des gants, parce qu'il faut surtout pas l'écraser, mais il faut serrer suffisamment pour pas qu'elle s'en aille. Donc, c'est très, très difficile. Elle a quelques pètes, hein, quand même. Elle a quelques pètes... Ah, putain, mais en fait, elle est... D'accord, je comprends pourquoi elle m'a pas vue. Elle a un pet à l'œil. Son œil, il est vitreux, comme si elle avait eu quelque chose. Mais merde, je sais pas comment elle a fait pour survivre tout ce temps. Ça a pas l'air d'être très, très vieux. Et est-ce que tu me vois, là, vraiment, non ? Tu me vois vraiment pas, en fait, hein. Et alors, généralement, même si le motif de la tête est unique pour tous les spécimens, c'est d'ailleurs un critère d'identification quand on fait des recensements de population, on photographie le dessus de la tête, et en fait, toutes les écailles et les motifs peuvent nous permettre d'identifier chaque spécimen. C'est un peu leur carte d'identité. Et il peut même y avoir des individus qu'on appelle des individus mélanisants, ou alors des individus tout simplement mélaniques. C'est des individus qui vont être tout noirs, ou alors ils vont tendre vers le noir, et ces individus-là, on les trouve généralement dans les régions d'altitude. Et à quoi ça sert ? Eh bien, c'est très, très simple. Il faut savoir que le noir attire énormément la chaleur, et quand on est en altitude, eh bien, on a des besoins en thermorégulation qui sont plus importants que quand on est dans les plaines. Comme il fait plus froid, on a besoin de se chauffer plus vite, et donc pour se chauffer plus vite, on va devenir plus foncé. C'est génial comme adaptation. Et on retrouve ça chez plein d'espèces, hein. Y'a pas que les vipères qui ont ça. En revanche, quand on trouve une, c'est un peu le jackpot. Mais ce sont en règle générale, comme tous les vipères idées, finalement, des serpents plutôt trapus, avec une tête qui se différencie bien du corps. On parle souvent de tête triangulaire pour les vipères. Et une queue qui va être relativement courte. Mais alors, chez les serpents, la queue, ça commence où ? Eh bien, ça commence à partir du cloaque. Et le cloaque, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un orifice pour gouverner les fonctions reproductives, urinaires et fécales. On retrouve ça chez les oiseaux, les reptiles, et certains mammifères. C'est les monotrèmes. Je crois que c'est monotrèmes, hein, si je dis pas de bêtises. En gros, c'est tout ce qui est équidnés et ornithorynques. Et alors, comment ne pas parler de la confusion possible entre les vipères qu'on a en France et une petite couleuvre qu'on appelle la natrix mora. C'est la couleuvre vipérine qui, malheureusement, est victime de sa ressemblance avec les vipères. Mais en fait, quand on les regarde de près, même si juste, elles se ressemblent plus ou moins au niveau du motif, eh bien, elles sont pas du tout les mêmes. Les couleuvres vont avoir des gros écailles, des gros écailles au niveau de la tête. Elles vont avoir aussi la pupille ronde. Elles ont pas du tout le même, tu vois, ni la même façon de se déplacer, ni la même façon de regarder l'autre. Mais pour ça, il faut les voir, il faut voir vite, par mesure de précaution, ne vous y approchez pas, d'accord ? Que ce soit l'une ou l'autre. Et évidemment, toujours dans le respect, ne les tuez pas. Et alors, comment faire une vidéo sur les vipères et ne pas parler de cette fameuse technique pour différencier couleuvres et vipères ? Enfin, pour différencier serpents venimeux de serpents non venimeux. On a tous entendu parler pupilles verticales venimeuses, pupilles rondes non venimeuses. Euh, je crois que les espèces les plus dangereuses pour l'homme, elles ont des pupilles rondes. Donc, cette règle-là, vous l'oubliez, elle est pas du tout valable, elle manque cruellement d'informations, c'est survolé de ouf. Non, non, le meilleur moyen de reconnaître un serpent venimeux d'un serpent non venimeux, eh ben, c'est de les reconnaître. C'est de connaître les espèces. C'est de savoir les reconnaître. Ouais, je suis désolé, mais il va falloir en acheter des bouquins. Non, 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 cette règle-là, la pupille verticale est ronde. Très honnêtement, les cobras, les mambas, les dyspholidus, donc les boomslangues, ils ont tous des pupilles rondes, les micrurus, ils ont des pupilles rondes. T'as des couleuvres qui mangent des oeufs qui sont inoffensives, qui ont des pupilles verticales. Franchement, non, non, cette règle, vous l'oubliez. Le meilleur moyen de pouvoir reconnaître les espèces, eh ben, c'est de les connaître, en fait. Ouais, c'est de s'instruire. C'est génial, non ? Alors, il faut savoir quand même que vipéra berrus et vipéra aspic, qui sont les deux vipères les plus... les plus communes en France, vont avoir quelques différences. La coloration, on ne va pas en parler. Il y a deux autres différences qui sont relativement flagrantes. C'est déjà la forme de la tête, surtout au niveau des écailles, au niveau du rostre. On les appelle les rostrales. Eh ben, chez les berrus, elles ne vont pas être surélevées. Elles vont être plates. Elles vont avoir un rostre plutôt arrondi et plat. Alors que chez les aspic, eh ben, il y a des petites écailles à l'avant qui vont remonter. Et ça, c'est caractéristique. Et alors, un autre détail qui est magnifique, sachez que les vipères aspic ont les yeux dorés et les vipères berrus ont les yeux rouges. C'est superbe. Magnifique. Elle est vraiment magnifique. C'est pas elle qui m'a mordu hier. C'en est une autre, plus petite. Les conditions sont idéales. Il ne fait vraiment pas très très chaud. Sachez que vous ne trouverez pas des vipères en France lorsque les températures vont être excessives. Bien souvent, on pense que les serpents, tout de suite, les vipères, elles se mettent en plein cagnard pour bien se chauffer. Mais pas du tout, en fait. Elles recherchent plutôt les ensoleillés timides lorsqu'il y a eu pas mal de pluie et qu'il fait encore un peu frais. Un petit 22, 25 degrés, tu vois. Un petit peu à l'ombre. Partiellement ensoleillés, ça, ils aiment bien. Surtout après des fortes pluies. Mais tu vois, on n'en trouve pas en plein cagnard. Là, les températures sont bien. Il fait 22 degrés. On a un petit soleil, mais il y a eu des nuages toute la journée. Donc aux premières éclaircies, elles vont sortir. Et puis surtout, c'est la fin de journée. Il n'a pas fait beau du tout. Donc elles en profitent pour venir sortir. Celle-ci, c'est pour ça qu'elle n'a pas eu le temps de se barrer. Elle est encore un peu molle. Elle n'est pas très très speed. On a eu le temps de la rattraper. Mais en fait, je pense qu'elle n'a tout simplement pas eu le temps de se chauffer. Donc, elle n'a pas eu le temps d'emmagasiner l'énergie nécessaire pour se mettre en pleine activité. Donc chasser, reproduire. Bon, pas en ce moment parce que ce n'est plus du tout la saison de reproduction. Mais surtout, manger par exemple. Et finalement, là, elle est en plein soleil. Tu vois, je ne la tiens quasiment plus. Et elle reste... Elle respire même pas fort. Ouf, je suis épuisé cette morsure de vipère là. C'est un effort considérable que je fais pour vous. Mais c'est vrai que j'aurais préféré rester au lit. Ah, ça fait un peu mal quand même. Alors, contrairement aux oiseaux et aux mammifères, les reptiles, ils ont besoin de l'énergie du soleil. La chaleur que tous les paramètres environnementaux vont pouvoir leur donner pour pouvoir se chauffer. C'est-à-dire que c'est en se chauffant, grâce au soleil, au sol par exemple, ou aux températures ambiantes, qu'ils vont pouvoir se mettre en activité. Autant physiquement que métaboliquement, au niveau des organes, des hormones, de la physiologie, plein de choses. Grâce à cette chaleur corporelle qu'ils vont atteindre, ils vont pouvoir manger, se reproduire, digérer, etc. Nous, les mammifères ou les oiseaux, c'est l'inverse. On va manger pour se chauffer. C'est-à-dire que là où nous, les humains, comme les oiseaux, on génère notre propre chaleur corporelle grâce à ce qu'on mange, et bien les reptiles, eux, ils doivent générer leur chaleur corporelle grâce au soleil pour manger. C'est différent. Nous, c'est une énergie créée qui est chimique. Chez les reptiles, et bien c'est une énergie physique. On a réalisé une vidéo à la Réunion sur le Felzuma in expectata, et ça, cette notion qu'on appelle l'ectothermie et la poéquilothermie, et bien c'est expliqué dedans en détail. Je vous invite à aller la regarder. Très intéressant, très intéressant. Et alors quand on est un animal aussi dépendant des températures, et bien ça va énormément influencer sur notre biologie, et notamment notre reproduction. Ces serpents-là, après l'hibernation, puisque ce sont des animaux qui vont hiberner, et bien ils vont se reproduire au printemps. Et alors les mâles vont sortir plutôt que les femelles, ça va être plutôt en février, et on va observer des joutes. Quelques rares chanceux ou chanceuses vont pouvoir observer des combats entre mâles. On appelle ça des joutes. C'est-à-dire que les mâles vont se dresser les uns contre les autres, et en fait échanger des entrelacements pour pouvoir se battre, entre guillemets. Ils vont s'imposer face à l'autre, et c'est ce qui va permettre d'avoir un vainqueur, un gagnant. Et à la fin de ces affrontements entre mâles, les mâles vont aller chercher les femelles. Et le problème, c'est qu'il faut se déplacer, et regardez où on filme. Depuis tout à l'heure, on coupe toutes les 30 secondes, parce qu'il y a des voitures qui passent. On est dans un pâturage, dans un pré, un terrain vague, qui est en train, petit à petit, d'après ce que je vois, de se transformer en carrière, en décharge. Tout va être flingué. Mais il y a des prêts, en fait, qui sont séparés, qui sont fragmentés par des routes. Et en fait, les mâles, ils sont obligés de passer dans le près d'à côté, dans les champs d'à côté. Ils sont obligés de passer par les routes, et c'est là qu'ils se font écraser, parce que les gens, évidemment, ne les évitent pas. Les gens les écrasent. Et on est nombreux à retrouver des cadavres de vipères, ou même de couleuvres, sur les routes, parce qu'en fait, un serpent, quoi. Tu vois ? Écrase-le, écrase-le, chéri. À l'issue de ces joutes entre mâles, un mâle va avoir le privilège de pouvoir s'accoupler avec la femelle. Et l'accouplement, c'est quelque chose de très joli, puisque le mâle va se contracter pour pouvoir stimuler la femelle, tout en s'accouplant. Et alors, à quoi ça ressemble un pénis de vipère ? Eh bien, ça ressemble à ça, ce que vous êtes en train de voir à l'écran. Ce sont deux pénis, qu'on appelle des hémipénis, et vous vous demandez pourquoi il y en a deux ? Eh bien, imaginez juste quelque chose de cylindrique, vouloir s'accoupler avec autre chose de cylindrique. Il faut pouvoir s'accoupler autant à droite qu'à gauche, tout simplement. Et pendant toute la belle saison, il va y avoir donc la gestation. Les femelles vont être gestantes de petits qui vont grandir dans des corions, des petites poches sans coquilles. Ce sont donc des animaux vivipares. Tu es bien. Et elles vont mettre bas par parturition. Donc, c'est le fait de mettre bas. Et elles vont mettre bas tous les deux ans, des petits tout faits, à peu près entre 5 et 7 petits, fin août de septembre jusqu'à octobre. Et vous pourrez observer des tout petits vipéraux comme ça, tout petits, tout mignons. C'est tout vulnérable. Et ils vont grandir par mue successives pendant 2 à 3 ans pour atteindre au moins la maturité sexuelle, l'âge adulte. Pour grandir, comme ce sont des écailles qui sont collées les unes avec les autres et qu'il y a très peu d'élasticité dans le tégument, donc en fait, dans la peau plus les écailles, eh bien, pour grandir, eh bien, ils sont obligés de changer cette peau-là, de la renouveler. Et donc, ils vont muer. Ils vont enlever l'ancienne exuvie, donc c'est la peau morte, pour la remplacer par une nouvelle. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que même l'exuvie d'une vipère se reconnaît. C'est-à-dire que même sur l'exuvie, on arrive à voir les détails des écailles. C'est incroyable. Et pour un total d'espérance de vie, c'est 15-20 ans, hein. Un truc dans le genre. S'il y a vie 15 ans, c'est déjà bien. Dans la nature, c'est un peu moins, mais en captivité, je sais qu'on observe facile des 15-20 ans. Eh ouais, dans la nature, vous viviez moins longtemps parce que tout le monde vous tue. Et les petits à la naissance vont plutôt manger des petits insectes, tellement ils sont petits, ou alors vraiment des tout petits lézards. Pas trop des mammifères, parce que vraiment, c'est un peu gros. Et évidemment, les adultes n'ont pas du tout le même régime alimentaire que les jeunes. Ou du moins, pas exactement. Quand on est plus gros, eh ben, on a le choix de pouvoir manger des choses un peu plus grandes. Comme par exemple, eh ben, des micro-mammifères, des grenouilles, des lézards un peu plus gros, parfois des oiseaux, même des taupes. Ça a été observé, mais je trouve ça juste assez intéressant. Et alors, leur méthode de chasse. Je sais pas si vous connaissez l'anaconda, le python réticulé, les boas constrictors. On connaît tous ces serpents qui vont tuer leur proie par constriction. Eh ben, les vipères, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Eh oui, les vipères, elles sont venimeuses. Ils ne sont pas des animaux qui se battent. Elles ne sont pas faites pour se battre avec leur proie. Non, elles vont chasser à la traque et à la fuite. C'est-à-dire qu'elles vont sur leur territoire de chasse pister une proie. Elles vont capter l'odeur d'une proie grâce à leur langue, à leur odorat. Elles vont la repérer. Elles vont se mettre sur le passage de cette proie-là et elles vont attendre que la proie passe à portée pour infliger une morsure, inoculer un venin, attendre que la proie meure grâce aux effets du venin et ensuite venir la dévorer tranquillement. Et pour traquer leur proie, elles vont utiliser des outils, mais juste incroyables, des outils qui sont hyper développés. Le premier, ça va être l'organe voméronasal. On l'appelle l'organe de Jacobson. Sachez que nous, les humains, on l'a aussi, mais il est extrêmement moins développé. C'est un organe qui se situe dans le palais et dont la langue va venir en faisant des petits mouvements dans l'air, capter des molécules et quand elle va rentrer, à chaque fois que la langue rentre dans la cavité buccale, elle vient frotter contre cet organe qui envoie des informations au cerveau et qui renseigne sur ce qu'elle a sous les yeux ou sur ce qui est passé. C'est un organe qui est fabuleux. Ensuite, on a la vue, évidemment, et enfin, l'appareil vulnérant, l'appareil qui permet d'immobiliser les proies, les crochets, le venin et ça, ça c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, l'appareil venimeux des vipéridés est l'appareil venimeux le plus complexe et le plus perfectionné que l'on connaisse chez les serpents. Vraiment. La denture des vipéridés, on appelle ça une denture solénoglyphe. C'est-à-dire que ce sont des crochets qui sont... J'arrive pas à le faire parce que j'ai encore les effets du venin qui m'empêchent de plier les doigts. Mais imaginez que les crochets sont recourbés, rétractés dans la cavité buccale, dans la boîte crânienne et qu'au moment d'ouvrir la gueule, les crochets sont déployés vers l'avant et en plus de ça, ils sont courbés, hyper pointus. Ils peuvent être de taille variable mais ils peuvent être très très longs. Et alors, ils ont un coefficient de pénétration, mon gars. C'est assez efficace. Et alors, les crochets à venin, ils sont creux. On appelle ça sillonnés. Et il y a un canal qui est relié directement à une glande à venin pour chaque crochet. Donc il y en a deux. Avec des muscles autour qui permettent justement à la vipère ou au crotale de pouvoir choisir la dose de venin qu'elle a envie d'injecter au moment de la morsure. Mais en plus de ça, de pouvoir l'injecter hyper loin dans l'organisme. Généralement, sur une petite vipère comme ça, c'est juste dans l'épiderme. Si on n'a pas de chance, c'est en intraveineuse. Et pour les plus grosses espèces, c'est en intramusculaire. Et là, c'est assez violent. Ouais. Bitis gabonica, c'est celle qui a les crochets les plus longs. Ouais, c'est chaud quand même. C'est assez long pour te traverser la main. Juste comme ça. Et alors, parlons un peu du venin. On essaye de pas bâcler mais je vais au moins vous présenter les choses. Je ne suis pas toxicologue. D'accord ? Je ne suis pas non plus épidémiologiste. Je ne suis pas non plus biologiste spécialisé dans les venins. Ouais, donc toxicologue. Chez la vipère bérus, le venin est cytotoxique et hémotoxique. C'est-à-dire qu'il attaque directement la cellule et vient détruire les cellules. Mais il attaque aussi, il a des grosses conséquences sur le système cardiovasculaire. Mais il a aussi des conséquences sur l'hémostase sanguine. Donc en fait, tout ce qui compose le sang. Ça peut être un peu violent, tu vois. Je pourrais vous en parler mais il faudrait des semaines pour ça. Et puis il y a des termes comme par exemple les termes phospholipasa 2. Là, je vais commencer à vous perdre. Il faut juste savoir, retenir que ça a une action sur le sang, le système cardiovasculaire et les cellules directement. C'est un venin qui est quand même pas mal. Même si les effets néfastes peuvent apparaître dans 10 à 20% des cas, c'est faible mais c'est élevé. Bah, même les symptômes simples restent quand même super chiants. Moi, j'ai pas eu tout ça, tu vois, et je suis resté à l'hosto. C'était super chiant. Rien que la douleur déjà. Il faut savoir qu'en France, on classe les envenimations de vipères selon 3 grades. Enfin 4 puisque le grade 0, il est compris dedans. Donc grade 0, c'est une morsure sèche. C'est-à-dire que t'as pas de venin. Juste la vipère a mordu mais t'as pas de venin. Tranquille, t'es au calme. Grade 1, t'as un oedème local, une petite douleur mais t'as pas de symptômes, comment dire, annexes. T'as juste mal et un oedème. Donc ça gonfle et basta. Et ça dégonfle en 24-48 heures. Grade 2, c'est celui que j'ai eu. Tu commences à avoir un oedème qui prend un peu de la place. Tu peux avoir de l'hypotension, donc tu chutes en tension. Tu peux avoir des pertes de température. Moi je suis tombé à 35 degrés. J'ai eu de l'hypotension aussi. Tu peux avoir des syndromes digestifs donc nausées, diarrhées, vomissements. Et alors le grade 3, c'est l'ensemble des symptômes du grade 2 mais beaucoup plus violent. Et tu peux avoir des chocs, des réactions anaphylactiques donc des chocs allergiques. Tu peux aussi avoir des états de chocs de base. Et en fait, juste les symptômes sont un peu plus violents donc c'est un peu chaud. Et en fait, la réelle difficulté lors d'une envenimation de serpents, c'est de savoir si elle va être dangereuse ou pas. Mais ça, qui est-ce qui va vous le dire ? Eh ouais, dans les 30 premières minutes suivant l'envenimation, c'est là qu'il faut agir. Généralement, c'est quand même mieux réagir très très vite mais comment savoir comment nous, on va réagir ? Que finalement, la dangerosité et les effets du venin vont dépendre de tellement de choses. Quantité de venin injecté, localisation de la morsure, nombre de crochets, ce qu'elle a mangé elle, composition du venin parce que les venins changent et en fonction de ce qu'elles ont mangé et en fonction de la journée et en fonction de leur âge. Enfin, il y a tellement de choses qui rentrent en jeu. C'est pas si simple d'étudier les venins. C'est quelque chose de très très compliqué, très très dur. On s'échine encore aujourd'hui à essayer de connaître tous les composants d'un venin de serpent. Il faut déjà savoir si c'est une vipère et pas un insecte. Il faut être sûr de ça déjà. Ensuite, on contacte le SAMU qui va vous donner les premiers gestes à suivre, la conduite à tenir ou alors directement venir vous chercher pour vous conduire dans un centre hospitalier le plus proche qui est capable de traiter les envenimations de serpents. Attention ! Et qui possède les sérums antivenimaux nécessaires et le personnel nécessaire pour traiter ce genre de choses. Alors, je me suis fait mordre par une vipère à l'index. Je voulais savoir quel était le centre hospitalier le plus proche de Pérose-Gyrec qui aurait pu... Enfin, qui est capable de traiter les envenimations... Même si vous considérez que vous avez un bon métabolisme, ça, personne ne pourra vous le dire. Prenez pas de risques, allez directement à l'hôpital le plus proche, d'accord ? Assurez-vous qu'ils aient de quoi vous soignez et on verra ce qu'on fait une fois sur place en fonction des dégâts. S'il faut soit traiter symptomatiquement, si vous avez de la fièvre, on va traiter la fièvre, soit traiter directement le venin, donc lutter contre l'action du venin par le biais d'une sérothérapie, donc les antivenins. Alors moi, on m'a donné le vipère fave mais je crois que t'en as un deuxième, t'as le vipère tab aussi. Vipère fave, c'est Bérus, Aspic et Amoditesse. Enfin bon, vous serez pris en charge. Sachez qu'il y a par an à peu près à aller vous faire prendre en charge. Mettez votre égo, votre fierté de côté. Moi, je suis résistant ou autre, non. Allez à l'hôpital, c'est mieux, ok ? On va juste attirer votre attention sur la notion de dangerosité comme je l'évoquais tout à l'heure et se dire « Ouais, c'est un animal qui est hyper dangereux, faut le tuer, faut faire super gaffe, faut faire attention. » Oui, mais en fait, c'est pas l'animal qui est dangereux, c'est ce que vous allez faire avec. En fait, on va le comparer à un flingue. Si le flingue, il est dans son armoire, le flingue n'est pas dangereux, même s'il présente un risque. C'est ce qu'on va faire avec qui est dangereux, en fait. La voiture, c'est pareil. Une voiture là, là, j'ai une voiture qui est ici, elle va pas exploser d'un coup. Elle est pas dangereuse, je vais pas mourir parce que je suis à côté d'une voiture. Non, c'est ce que je vais faire avec, c'est ce que les autres vont faire avec, c'est l'interaction avec cette voiture qui va être dangereuse. Encore une fois, la notion de dangerosité, prenez bien ça en compte, c'est en fonction de ce qu'on fait. Ce n'est pas l'animal qui est dangereux, et en fait, l'erreur, c'est moi qui l'ai commise. Quand je me suis fait mordre, c'est moi qui ai commis une erreur. Et j'ai commis l'erreur de ne pas faire attention. Alors que je savais très bien, tu vois, on le sait qu'il y a des vipères, on le sait qu'il ne faut pas mettre les mains de telle ou telle façon dans des endroits, sous des pierres, des rochers. Quand vous allez dans les hautes herbes, dans des coins à vipères, mettez des bottes. Vous avez vu, je me suis changé, j'ai enlevé ma camisole contre un pantalon, un cargo et des chaussures montantes. Faites une petite punaise. Salut punaise. Allez, va-t'en. Quand vous jardinez, mettez des gants, vous baladez pas dans des buissons avec les chevilles découvertes, par exemple. C'est toutes ces mesures de précaution-là, en fait, qui sont le risque de se faire mordre par une vipère. Et malgré tout, malgré tout ce qu'on a dit, malgré tout ça, et bien sachez que la vipère bérus voit son air de répartition régresser et à une vitesse, mais phénoménale. Parce qu'en plus d'avoir des prédateurs naturels, comme par exemple des rapaces, des petits mammifères, on va dire le sanglier, quand même. Il y en a qui vont dire que c'est pas naturel. C'est un des prédateurs de la vipère. Et bien malgré tout, il y a quand même d'autres dangers qui pèsent sur elle. Donc déjà, la fragmentation des habitats, on l'a vu tout à l'heure, les mâles, ils sont obligés de faire un nombre de kilomètres incalculables pour aller chercher des femelles. On a la perte des habitats, c'est-à-dire que le terrain vague sur lequel on se trouve, et bien dans 5 ans, je te jure qu'il n'y a plus de terrain vague, il n'y a plus rien. Allez, à tout casser, je suis sûr qu'il y a une maison qui pop ici, une piscine, ou alors une zone commerciale, ou alors un loueur de matériel de construction, tu sais, comme les véhicules de chantier, ce genre de choses. Je vous dis ça parce que c'est vécu, en fait. Et oui, en fait, cet endroit-là, il est voué disparaître. Les terrains vagues comme ça, qui sont en fait des niches écologiques, pour beaucoup, ça semblerait chaotique, on se dirait ouais, c'est un terrain abandonné, vas-y, on fait ce que tu veux dessus, on s'en fout, il n'y a rien dedans. En fait, si, il y a plus de trucs dans cet endroit-là que dans tous les espaces verts aménagés par l'homme, en fait. C'est ici que la nature reprend ses droits, c'est dans ce chaos-là qu'est en fait la plus belle harmonie, c'est là-dedans qu'il y a des espèces animales, c'est ces terrains vagues qu'il faut préserver, c'est par un parc qu'il faut créer en se disant ouais, ça attire les abeilles, mais c'est pas parce que ça attire des abeilles que ça fait survivre les espèces, il ne faut pas avoir oh, il y a une buse, un rapace, bah vous ne le verrez pas mais moi je l'ai vu. Non, 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 c'est vraiment ces endroits-là qu'il faut préserver et tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Et c'est vraiment dommage parce que c'est une espèce mais juste incroyable. Je vous dis ça parce que quand j'étais gamin, j'allais en trouver sur le terrain de mon grand-père et à la mort de mon grand-père, le terrain a complètement changé et le terrain a été ravagé. Toutes les vipères du terrain, elles ont disparu. Tout a disparu. Et là, aujourd'hui, c'est une vidéo sur la vipère et putain, Pépé, j'aurais voulu que tu vois ça. Enfin bon, il y a plein, plein, plein de choses à dire sur la vipère mais je pourrais vous en parler encore. Il faudrait une vidéo qui fasse 45 minutes, une heure, une heure et demie. Je crois que pour qu'on soit hyper complet, le truc, c'est que moi, j'aurais bien voulu vous le faire. Vous, déjà, je ne sais pas si vous voulez tenir la cadence mais elle, là, déjà 15 minutes, c'est long. Mais non, on n'est pas là pour les traumatiser, ces petites bêtes. Et même si je me suis fait envenimer, tu vois, je n'ai pas de haine contre cet animal-là. Elle n'a pas de haine contre moi et je n'ai pas de haine contre elle. Elle n'a pas l'esprit de vengeance. C'est ça qui est bien avec les animaux, c'est que tu ne vas pas détruire leur forêt. Ils ne vont pas se dire « Ouais, vengeance sur les humains. » Non, en fait, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est juste vivre peinard, en fait. Oh, elle baille ! Ah ! Ouais, on va. On va, je vais te lâcher. Je vais te relâcher. Quoi qu'il en soit, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'est vraiment un passion de la faire et je suis content de la réaliser. Je suis content d'avoir été tourné. en moins de deux ans. C'est du what the fuck. Moi, je suis impressionné. Et d'ailleurs, pour vous remercier, j'ai pris une décision dans ma vie. Je déménage au Costa Rica. Non, dit comme ça, ça fait un peu « je prends ma thune et je me casse ». Non, non, ce n'est pas du tout pour une des raisons financières que je pars là-bas. Non, c'est pour des raisons de développement. C'est-à-dire que moi, Animaux Votes d'Emploi, j'ai envie de vous remercier, de me soutenir, en fait. J'ai envie de vous remercier, de me faire confiance et de pouvoir offrir à mes abonnés, aux gens qui me suivent, qui croient en moi, les remercier en leur faisant découvrir un monde hyper riche, hyper exotique. Et je ne pars pas au Costa Rica pour faire de la moula, je pars au Costa Rica parce que c'est le pays dans lequel il y a plus de 6% de la biodiversité mondiale. Je ne sais pas ce que j'ai foutu en France toutes ces dernières, mais il est temps aujourd'hui pour moi de dégager. En tout cas, vous pouvez suivre les actualités et tout ce qui se passe dans ma vie sur mon compte Instagram. Et, 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 il y a un truc de nouveau, j'ai un nouveau site internet qui s'appelle animoamde.com, attention, j'ai un nom de domaine, mon gars, sur lequel vous pouvez retrouver des blogs, les vidéos YouTube, les collaborations, la présentation de la team, mais aussi une toute nouvelle rubrique, la rubrique expédition, où vous avez la possibilité de pouvoir m'envoyer aux quatre coins du monde vous réaliser des vidéos. Voilà, c'est ici que je vous abandonne. Ça a été une aventure incroyable de faire toutes ces vidéos en France, ceci étant, la France est un pays magnifique qui regorge de richesses, de ressources incroyables. Encore faut-il savoir les dénicher et les observer, mais je pars chercher autre chose, je pars me développer. Et c'est sur ces magnifiques paroles que je vous laisse pour vous retrouver bien plus tard, c'était Yvan pour AnimauxModes d'Emploi. Paix et prospérité sur votre peuple et surtout ne lâchez rien. Préservons ce qui nous est cher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada